Rejoignez-nous pour explorer certains des endroits les plus incroyables que la science ne peut pas encore expliquer. Numéro 1 Superbe glacier himalaien caché, ces images fascinantes semblent venir d'un autre monde. Cependant, avec une lueur sereine qui brille d'en bas, elles sont très terreuses et ont été prises à l'ombre du K2, la deuxième plus haute montagne du monde, au cours d'une dangereuse randonnée de trois semaines dans l'Himalaya. Le photographe polonais David Klikowski a exploré un champ de glace isolée avec un drone. Ces images époustouflantes capturent le Concordia changeant, là où les glaciers Baltoro et Godwin-Osten se rencontrent dans la chaîne du Karakoram au Pakistan. Selon le cinéaste, le lieu était unique, disparaissant, fondant et changeant de forme au quotidien. Personne ne le photographierait plus de cette façon. Numéro 2 Les escaliers de la mort, la randonnée du Hena-Piku au Pérou peut parfois être difficile et terrifiante, mais c'est sans aucun doute l'une des meilleures choses à faire au Machu-Piku, la légendaire cité perdue des Incas. Ne vous inquiétez pas du nom. Bien qu'on l'appelle l'escalier de la mort du Machu-Piku en raison de sa raideur et de son étroitesse, il y a eu très peu d'accidents et de décès ici au fil des ans, et c'est assez sur temps que vous n'êtes pas négligents. Hena-Piku à une hauteur de 2693 mètres et seuls des escaliers étroits mènent au sommet. La vue impressionnante depuis le sommet est la principale raison pour laquelle les gens gravissent le Hena-Piku. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les ruines Incas du Machu-Piku que de ce point de vue. L'ascension du Hena-Piku prend environ deux heures. Numéro 3 La forêt de pierre de Madagascar est une merveille de la nature. Madagascar, il abritant des animaux exotiques tels que des lémuriens et des caméléons, présente également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest, vous trouverez une majestueuse forêt de pierre ou d'imposants pinacles rocheux, semblables à de gigantesques aiguilles, s'élèvent du sol. Ce paysage unique et surréaliste vous coupera le souffle. Les pinacles calcaires de la forêt de pierre ont émergé au fil des millions d'années, sculptés par l'érosion hydrique persistante dans un climat semi-aride. Le calcaire dissout à façonner des lames rocheuses et des structures complexes étendant jusqu'à 70 mètres de haut. Même si de loin elle ressemble à une forêt d'arbres pétrifiée, de près elle révèle sa nature rocheuse et dangereuse, avec des canions et des rochers pointus. Cette forêt de pierre sert de refuge à des animaux rares, même si certaines espèces, comme les grands oiseaux et les lémuriens, ne sont plus présentes. On pense qu'elle pourrait contenir des trésors cachés, mais se promener dans cette forêt est risquée en raison de son terrain déroutant et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la faune. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité constituent des menaces pour l'existence de la forêt de pierre et pour la biodiversité de Madagascar en général. Numéro 4 Les mystérieuses sculptures rupestres de l'App Store À l'âge de 30 ans, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a rendu sourmoué et paralysé de la moitié de son corps. Pour se remettre de ce coup dur, il se retira sur les falaises de Rosenberg pour mener la vie d'un ermite. Ignorant les limitations physiques causées par l'accident vasculaire cérébral, il a commencé à sculpter des centaines de visages et de figures fascinants et grotesques dans la roche à partir de 1870. Pour les créer, environ 300 sculptures rupestres, l'artiste s'est inspiré de diverses légendes et mythes de pirates et de pêcheurs locaux. Les scènes représentent principalement la vie de la famille Rotenuf, une famille de pêcheurs qui vécut entre le XVe et le XVIIIe siècle. En particulier, le nombre élevé de sculptures et leur grande attention aux détails continuent d'occuper les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. La question encore en suspens est de savoir comment Epiphano, avec ses limitations physiques, a pu accomplir un travail aussi pénible pendant des décennies. Numéro 5 Montagne Yangchang Une carrière pleine de secrets En ce qui concerne les lieux culturels et historiques, la Chine ancienne ne peut manquer dans cette vidéo. Au fond de la montagne Yang, à 20 km à l'est de Nanying, se trouve la légendaire carrière de Yang. Son origine remonte au souverain Shung, qui fonda la dynastie Ming en 1368 et proclame à Nanying capitale de son empire. Dans les décennies qui suivirent, la carrière de Yangchang devint la principale source de revenus de l'empire et fournit les matériaux nécessaires à de gigantesques projets de construction qui changèrent à jamais le visage de Nanying. En particulier, le gigantesque mausolée commandé en 1405 et jamais achevé continue encore aujourd'hui de fasciner les chercheurs chinois. Cependant, la carrière est également entourée de sombres légendes. Par exemple, les habitants disent encore aujourd'hui que les ouvriers qui ne produisaient pas le quota quotidien de gravier d'au moins 33 éclats étaient exécutés sur place, un mythe qui a valu à un village voisin d'être nommé Thu, ce qui signifie tumulus. Numéro 6 Une vision de l'Inde Les statues et monuments de Varangal Depuis des milliers d'années, l'Inde lointaine captive les gens avec son histoire passionnante et sa culture variée, qui ont donné naissance à de nombreux monuments impressionnants. Parmi eux se trouve la mystérieuse Colline Gopachal, qui est l'un des monuments jahines taillés dans la roche les plus grands et les plus importants du pays. Populairement connu sous le nom d'Ex-Bazar Ki-Babadi, le lieu est associé à plusieurs divinités hindous. Selon les légendes, les dieux seraient intervenus dans la création des statues pouvant atteindre 18 mètres de haut qui entourent la colline de Gopachal, dont certaines datent du VIe siècle, époque où les possibilités techniques des hommes étaient limitées. Alors, comment des monticulés des statues aussi impressionnants ont-ils pu être creusés dans la roche ? Avec l'aide divine, du moins jusqu'à présent, il n'y a aucune explication. Numéro 7 La Tour du Diable Nous nous rendrons directement dans l'état nord-américain du Wyoming pour profiter d'une merveille géologique authentique, particulière et énigmatique, la Tour du Diable. Cette formidable formation rocheuse est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, le classant comme parc national. La Tour du Diable est située au milieu de grandes plaines complètement plates, étant un monolithe d'origine volcanique. Sa forme et sa taille parfaite font de cette formation rocheuse, qui semble surgir de nulle part, l'attraction principale du Wyoming. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres, les alpinistes capables de monter jusqu'à 8000 mètres ne peuvent pas l'escalader en raison de ses parois pratiquement verticales. Monter au sommet, plus difficile encore, descendre, devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires, des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme comme le résultat du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, ce gratte-ciel rocheux est un endroit idéal pour les amateurs de mystérieux. Numéro 8 Cascade de la flamme éternelle Cette cascade unique suscite une grande curiosité parmi les touristes et les locaux. Derrière cette cascade de 9 mètres de haut se trouve une petite grotte où se trouve une flamme vivante qui brûle presque toute l'année. On pense que la flamme reste allumée grâce à un phénomène naturel produit par la combustion de gaz résultant de la décomposition des plantes de la zone. Ces gaz filtrent à travers les fissures de la roche, entretenant ainsi la flamme sans avoir besoin de bois de chauffage. Cependant, des études récentes indiquent que les chercheurs ne sont pas sûrs de l'origine exacte du gaz qui entretient la flamme. Certains prétendent qu'il proviendrait d'un gisement situé à 400 mètres de profondeur, tandis que d'autres spéculent sur d'éventuelles explications surnaturelles. Ce cas particulier ajoute une touche supplémentaire de mystère à cette impressionnante cascade. Numéro 9 Quimbellano, une ville en avance sur son temps. Chavin de Yontar est sans aucun doute l'une des attractions les plus célèbres du Pérou. Ce site antique, situé à 20 kilomètres au sud de Cajamarca, a été construit entre 1500 et 1000 avant J.C., selon les historiens. La star secrète du site est un aqueduc qui illustre de manière impressionnante que le site a été construit par un peuple très en avance sur son temps. En comparaison, les premiers aqueducs romains n'ont vu le jour qu'en 312 avant J.C. À Chavin, le chemin partant de l'aqueduc était équipé de marches taillées dans la pierre. Le site antique est également innovant, qui comprend de vastes canaux utilisés pour transporter l'eau des plateaux vers les vallées en contrebas, une technologie vitale pour la survie, en particulier en période de pénurie d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada